Dans les moments décisifs qui surviendront l'année prochaine, nous devons empêcher quiconque de douter de la résilience de notre pays. À ce stade de la guerre, il s'agit de décider qui l'emportera, nous sur l'ennemi ou l'ennemi sur nous. Nous devons agir rapidement, nous devons agir avec sagesse. L'Ukraine devra probablement attendre la fin du régime de Moscou afin de restaurer l'intégrité totale de son pays. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Cette phrase est centrale, c'est-à-dire en gros il est en train de préparer les Ukrainiens au fait qu'ils ne vont pas récupérer l'intégrité territoriale de leur pays. Puisqu'il ne veut pas évidemment refuser, renoncer définitivement au Donbass et à la Crimée. Il est en train de préparer l'opinion publique ukrainienne au fait qu'il faudra peut-être attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire s'inédier, reporter s'inédier la restauration de l'intégrité territoriale. Moi j'ai l'habitude d'insister sur ce point. Zelensky est extrêmement réaliste. Et Zelensky depuis plusieurs fois a lancé des signaux sur sa disponibilité à négocier. Et d'une certaine manière on s'attarde trop sur Trump. Trump n'est pas le créateur du moment de négociation, c'est le catalyseur. Nous sommes dans une période, dans une guerre il y a des rythmes. Nous sommes dans un moment, comme on l'était à la fin 1916, début 1917, ça n'a débouché sur rien. Mais il y a un moment où l'Ukraine, disons, considère sérieusement la négociation en sachant qu'ils ne récupéreront pas, peut-être dans 30 ans, mais en tout cas aujourd'hui, les territoires qu'occupe la Russie. Est-ce qu'on revient au moment redouté par Zelensky ? C'est-à-dire à force d'agiter la peur nucléaire, les Occidentaux n'ont pas donné à l'Ukraine ce qu'elle devait avoir. C'est clair que les Occidentaux n'ont pas donné à l'Ukraine ce qu'elle devait avoir. Et ce qu'on a donné, c'est tardivement, c'est avec tellement de ficelles que ça ne peut même plus décoller. C'est terrible. Vous partagez l'idée de Gérard Rau selon laquelle ce serait l'aveu que tant, en tout cas, que Poutine vivra, on ne pourra pas reprendre par des moyens militaires ? C'est ma thèse depuis le début. Je pense que cette guerre est existentielle pour Poutine. J'étais en Estonie l'été dernier. Les Estoniens qui connaissent très bien les Russes et qui continuent à les étudier pensent que le moment de vérité pour le régime Poutine, c'est 2025. Le système va bloquer, si vous voulez. Donc, il s'agit que l'Ukraine vive encore, qu'il y ait encore, en gros, une ligne tenue à ce moment-là. Mais Zelensky, et l'ambassadeur a tout à fait raison d'insister là-dessus, Zelensky se met dans une perspective plus lointaine, au sens où, pour récupérer ses terres, il faudra un effondrement du régime poutinien, en fait. Parce que là, tout le monde partira pour gérer sa petite guerre civile. Et c'est ça, la récupération de la souveraineté. En attendant, un armistice de 30 ans, je pense que c'est ça la marge de manœuvre. Pourquoi ce changement ? Si longtemps, les Ukrainiens ont dit, on se battra et on récupérera par les armes nos territoires, Crimée comprise, dans cette même émission, M. Zelensky disait, peut-être que j'irai me baigner dans les autres Crimées dans un an. Pourquoi ce changement ? Puisqu'il a l'air de dire que par les armes, ce sera impossible, pour l'instant, tant que Poutine vive. Ça a toujours été impossible. Aucun Ukrainien ne croyait raisonnablement, à partir de 2022, qu'ils allaient bouter le Russe hors de Crimée ou de Mariupol à grands coups de pied derrière, là, dans les six mois. Non. Même les Ukrainiens ne le croyaient pas. Alors, maintenant, les Ukrainiens ne reconnaissent pas, ne reconnaîtront jamais la perte de souveraineté. Maintenant, un armistice, pas un traité de paix, un armistice sur les lignes de ce que disait l'ambassadeur, au sens où on se met d'accord sur une ligne, on ne reconnaît pas. Nous, nous ne reconnaissons pas la souveraineté russe sur le Donbass, enfin, ce qu'ils ont conquis, et eux ne reconnaissent pas l'Ukraine, par exemple. Mais, simplement, il y a une ligne de contrôle et une cessation du conflit. Après, on discute. Et au fond, l'essentiel de la négociation ne sera pas tellement sur les questions territoriales, parce qu'on sait très bien, ce sera la ligne de front à peu de choses près, avec peut-être quelque chose sur Kursk, où les Russes exigeront le départ des Ukrainiens du territoire russe. Mais, en réalité, ça portera sur le reste de l'Ukraine. C'est-à-dire que les Russes vont demander que le reste de l'Ukraine soit neutre, ce qui sera une manière pour eux d'être capables de biélorussiser l'Ukraine, de vassaliser l'Ukraine. Et l'Ukraine, de son côté, évidemment, réclamera des garanties de sécurité. Ça ne pourra pas être l'OTAN, parce que les Russes ne peuvent pas l'accepter. Donc, la vraie question, ça va être, quelles seront les garanties de sécurité dont pourrait bénéficier l'Ukraine ? Ça paraît quand même très défaitiste. Je me rappelle l'époque où beaucoup d'Ukrainiens disaient, non, non, on va pouvoir se battre récupérés par les armes notaires. Oui. Pour moi, la seule solution raisonnable, c'est le trait, il est quelque part. On est comme à Panmunjom, il y a un trait. Donc, on ne va pas discuter de tel ou tel village. Et simplement, la partie qui reste sous contrôle ukrainien, elle, elle rentre dans l'OTAN, et à terme, elle rentre dans l'UE. Et il y a un déploiement de moyens de l'OTAN, des autres membres de l'OTAN en Ukraine. Et ça, c'est tout comme l'Allemagne, du temps des deux Allemagnes. Ça, c'est le vrai deal. Parce qu'une garantie avec les Russes, non. Comme je leur ai dit tout à l'heure, leur parole ne vaut pas un paix de raton laveur. Il faut quand même qu'on le répète, qu'on le comprenne. Donc, il n'y a pas de garantie autre que la présence militaire et, par exemple, les armées de l'air européennes patrouillant l'Ukraine. Et ça durera 30 ou 70 ans. Et on verra après. Une présence militaire occidentale, mais pas liée formellement à l'OTAN, pas pour les Russes, mais éventuellement une présence militaire européenne. Parce que les Américains n'y seront pas, de toute façon. Pas les Américains de Trump. Voilà. C'est... Je suis moins... Alors, ça, ça sera un test du leadership de Trump ou pas. Je pense. Je ne l'excluerai pas en toute hypothèse. Mais pour moi, il faut qu'il y en ait pour les deux camps. Et donc, la Russie aura gagné du territoire, le contrôle du territoire, à défaut d'une souveraineté reconnue, qu'elle n'aura jamais. Donc, Poutine pourra parader et dire qu'il a agrandi la Russie. Mais il en faut pour les Ukrainiens aussi. Et ne pas être laissés comme des verres au bout du fil de pêche. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'opinion russe ? Écoutez cet extrait de la télévision russe, où on comprend à quel point les esprits sont chauffés là-bas, sur le thème du nucléaire, de la menace nucléaire. C'est l'émission du propagandiste Soloviev. Sur l'option de la guerre nucléaire, évidemment, c'est tellement loin de ce que nous disons, ou de ce qui est, disons, partagé ici en Occident. Nous comprenons qu'ils veulent frapper notre territoire et nous voyons combien de centrales nucléaires sont dans la ligne, où ils vont frapper, et nous réalisons quel genre de fou s'oppose à nous. Que suggériez-vous que nous fassions ? Que nous attendions que quelque chose se produise, que les États éclatent et qu'ils reprennent leurs esprits ? Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Et s'ils venaient à frapper nos centrales nucléaires, la contamination qui s'en suivrait, et le niveau de destruction ? Écoutez, je n'ai pas besoin qu'on me demande des décisions militaires, mais je sais que, bien sûr, la solution à tout problème est la guerre nucléaire, parce que jeter tous les pions par terre dans une partie d'échec permet de terminer la partie. Est-ce que ce monde-là est encore plus dangereux ? Il y a pire que moi sur les partenaires. Il y a pire que vous, je vous rassure, oui, ça c'est sûr. On va recevoir dans quelques instants Ina Shevchenko, beaucoup d'autres intervenants, Colin Perdeyong, mais aussi le maire de Mariupol en exil, Vadim Boyschenko, la cité martyr de Mariupol, pour ces événements si graves que nous traversons. Les esprits chauffés en Russie, est-ce que c'est encore pire qu'à l'époque de l'Union soviétique ? Je ne pense pas que ce soit pire, mais là, je pense que c'est une erreur de propagande du régime, parce que les Russes qui, d'un coup, découvrent la peur du nucléaire, ils ne sont peut-être pas décérébrés au point de ne pas se souvenir qu'avant 2022, ils ne se posaient pas la question en ces termes. Donc maintenant, ils vivent dans la peur du nucléaire. Est-ce que c'est à l'avantage du régime Poutine que d'avoir créé cette... Il y a déjà anxiogène au départ, mais d'avoir créé cette anxiété-là, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas un poison pour sa propagande, en fait. Pensons négociation. Nous rentrons dans une phase de négociation. Tout ça, c'est une agitation pour préparer la négociation, pour être le plus fort le jour où on s'insèrera autour d'une table face à l'homme orange, Donald Trump. Est-ce que ça veut dire qu'on a un peu baladé les opinions ? Je me rappelle quand même que beaucoup de dirigeants occidentaux ont dit, après Boucha, plus jamais parler avec Vladimir Poutine, il faut l'arrêter, il faut le juger, etc. Et là, vous nous parlez de négociation. Je crois qu'en effet, les dirigeants européens n'ont pas mis leurs actes derrière leurs mots, en utilisant un anglicisme d'ailleurs. Voilà, ils ont reculé. Ils ont dit, nous ferons tout ce qui sera nécessaire, mais ils n'ont pas fait tout ce qui était nécessaire. Et aujourd'hui, l'Ukraine doit avoir le sentiment d'être un peu seule face à ses ennemis. Vous allez nous rejoindre, Ina Shevchenko. Merci beaucoup, Ina Shevchenko. On ne présente plus Ina Shevchenko, militante féministe ukrainienne, militante des droits humains, figure du mouvement féminin. Merci beaucoup, Ina, de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. J'aimerais votre réaction d'abord à tout ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire l'action d'abord des missiles opérés par l'Ukraine, la réaction de la Russie et ce qu'on vient d'entendre sur l'Occident. Alors, bien sûr, je suis fascinée par le fait que cette nouvelle possibilité donnée à l'Ukraine pour se protéger a souci beaucoup d'hystérie, beaucoup d'excitation, alors que, par exemple, je n'ai pas observé cette excitation quand les troupes nord-coréennes ont rentré sur le sol ukrainien. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner et peut-être réfléchir sur le fait que ce que je viens d'entendre encore de Salaviov et des propagandistes russes, ils font leur travail. Et je pense qu'il n'y a rien de nouveau pour moi. Depuis 2014, la Russie fait la même chose. Elle joue avec la peur, les peurs de l'Occident. Et c'est leur stratégie, ça fait partie de leur stratégie. Ils doivent répondre, ils doivent compter sur l'hésitation, la peur, la lâcheté. Je vais aussi utiliser cette mot de l'Occident. Donc, ils font leur travail, ils ne font rien de nouveau. Merci.